Hey yo les gens c'est dragsurvey aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur skyrim aujourd'hui pas skyrim on va pas continuer notre aventure sur sur l'île principale où on fait notre aventure je vais vous présenter normalement je l'avais déjà présenté mais je vais vous montrer deux trois petites choses sur ce truc là donc c'est le château mécanique normalement j'avais déjà fait une vidéo dessus donc vite fait mais là on va vraiment parler sur ce château qui est plutôt pas mal donc comme vous le savez normalement vous avez déjà des maisons sur skyrim qui est déjà attribué plus les maisons si vous avez l'édition complète de skyrim qui vous rajoute trois maisons constructibles et qui vous font monter assez rapidement au niveau construction donc au niveau tout ce qui est armure et puis tout ça donc c'est vrai que ça peut être rapide donc aujourd'hui on va surtout parler de 2 de ce de ce petit ce petit système que moi je trouve plutôt pas mal en fait si par exemple vous voulez une grande maison un truc qui donne de l'ordinaire donc là comme vous le voyez je suis en train alors ça bug 1 je préviens moi c'est vrai que j'ai pas mal de mode donc ça peut arriver que ça doit buggé quelque part donc c'est vrai qu'il ya quelques armures par exemple celle là qui bug j'ai deux trois petites choses qui bug quand même à droite à gauche dont celle là voilà j'ai des trucs qui quand même qui bug un peu là j'ai enlevé les masques là je pourrais pas ce que je suis trop lourd on va le remettre donc j'ai récupéré pas mal de petites choses donc j'ai récupéré alors pour ceux qui me suivent en live donc j'ai donc l'armure des draps qui est maintenant que j'ai récupéré les bras donc j'ai tout j'ai toute l'armure des draps complète donc armes j'ai le plastron j'ai les bottes j'ai le casque j'ai les gants je les ai eu hier donc au moment que je ramener parce que j'ai fait beaucoup d'aller-retour comme vous allez le voir au château mécanique j'ai eu et c'est tout en fait c'est tout et j'ai eu quand même si j'ai eu quand même l'arc donc l'arc des draps donc l'arc des draps j'ai bon l'épée que vous avez déjà vu et j'ai eu la masse donc je vais ramener tout de suite avec vous donc voilà j'ai eu pas mal de petites choses donc elle donne plutôt pas mal moi je trouve moi je trouve qu'elle est vraiment plutôt pas mal comme ça donc voilà donc comme vous le voyez j'ai quand même enlevé pas mal de petits outils je suis en train de vider les les petites choses donc il va falloir que je fasse ça aussi de l'autre côté avec toutes les autres maisons que j'ai voilà que j'ai fait par 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 machin donc vu que vu que j'ai construit les trois maisons j'ai quand même trois zones à regarder si j'ai quand même pas des armures si j'ai pas des armes si j'ai pas pas mal de petites choses donc j'ai commencé à faire d'autres missions de ce côté j'ai pas envie de vous montrer l'émission de ce côté parce qu'il ya déjà eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce jeu donc ça sert à strictement rien que je vous fasse des vidéos identiques on va dire identique avec d'autres youtubeurs donc je préfère vous montrer une autre zone voire une autre zone que je téléchargerais peut-être en mode j'espère qu'ils ne bugeraient pas parce que je sais que c'est l'autre zone bug pas comme celle que j'ai là en ce moment donc on verra plus tard alors j'ai rajouté un mode aussi c'est un mode dragon qui rajoute 7 dragons je crois 7 dragons différents et 2 légendaires qui sont plutôt pété donc voilà c'est complètement différent j'ai rajouté pas mal de petites choses j'ai rajouté ouais j'ai rajouté un mode donc voilà ça rajoute pas mal de petites choses surtout les dragons c'est vrai que c'est vrai que on en a besoin moi j'en ai besoin donc voilà donc donc comme vous le voyez j'ai espadon espadon des draps sacrés donc je suis surtout avec celle là donc l'arme comme vous l'avez je pense que vous le savez et donc j'ai un nouveau bas quand vous sortez avec vous faites la mission principale pour le château mécanique quand vous avez fini toutes les missions alors faut finir toutes les missions pour sortir du château mécanique je vous préviens parce que sinon vous pouvez pas sortir ça ne vous débloque pas votre pouvoir et ça ne vous débloque pas le portail dont je vais vous montrer normalement j'avais déjà fait une visite mais on va refaire une visite vite fait donc vous avez un pouvoir c'est rappel au château mécanique donc qui fait juste un petit truc comme ça qui fait qu'il utilise 50 d'altération donc vous faites comme ça hop et puis vous tp donc ça vous tp vous et votre acolyte si vous avez un acolyte ou de vous tout seul si vous êtes tout seul donc vous allez au château mécanique qui se trouve en dehors de bord de ciel vous ne pouvez pas vous tp autre que par ce moyen là ou par des trappes des trappes qui sont diversement dispatcher dans certaines zones donc comme vous le voyez j'arrive au château mécanique donc le portail si vous n'avez pas fini je répète bien si vous n'avez pas fini toutes les missions du château mécanique ils vous préviennent de toute façon quand vous commencez la mission quand vous arrivez à la grotte vous commencez par une grotte ils vous disent si vous rentrez dans la grotte vous ne pourrez pas faire votre machine arrière tant que vous n'avez pas fini les missions du château du château mécanique et normalement quand le château mécanique est terminé donc quand le portail est ouvert à partir de là tout est fini vous n'avez plus une mission à partir de là donc ça vous oblige ça vous vous pouvez vous tp n'importe où donc comme vous le voyez il y a blanche rive il y a solitude il y a machin il y a aussi corbe rock il y a voilà il y a vraiment pas mal de boutons là le bouton c'est le bouton de la destination dont vous avez utilisé votre pouvoir donc là par exemple si vous cliquez dessus normalement voilà comme vous le voyez normalement la roue tourne la roue tourne donc là par exemple j'ai choisi blanche rive donc là si par exemple je clique sur blanche rive je vais atterrir à blanche rive et là j'utilise ce côté là pour me re-tp là où j'étais donc quand vous venez avec des affaires alors n'importe quelles affaires donc comme vous le voyez il y a donc l'armurie la cuisine la bibliothèque et 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 l'atelier le transfert objet réceptacle d'atelier alors là par contre je sais pas du tout à quoi ça peut servir je vois bien que l'atelier c'est vraiment vraiment pour construire vos armes si par exemple vous voulez tout emmener par exemple tout ce qui est lingots et des trucs comme ça vous pouvez directement le monde transféré là bas donc je vous montrez donc là par exemple je vais poser tout ce qui est à armes alors que j'utilise pas bien sûr donc armes stocker après vous mettez donc vos armures que vous n'utilisez pas donc les bottes et machin les trucs les bidules vous mettez ça là dedans alors tout ce qui est là par exemple c'est un objet de mission vous ne pouvez pas le mettre que ça soit bien clair les objets de mission dans le château mécanique vous ne pourrez ni les mettre au ratelier ni tout ce qui est épais ou quoi que ce soit ni au ratelier tout ce qui est armure de mission vous ne pourrez pas les mettre sur les portes armures de mission voilà vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas mettre les trucs mission dans cette zone vous pourrez les mettre dans vos maisons parce que voilà ça vous enlève moi par exemple le croc le croc le croc machin je ne peux pas le mettre là mais je peux le mettre dans le château donc pour le moment il reste au château le croc et je le mettrai une fois que j'aurai fini la mission parce qu'il me faut altération au niveau au minimum 80 donc je suis encore loin je suis niveau 60 donc j'y suis très loin donc à partir de là comme vous avez vous avez mis vos objets dans le réceptacle vous cliquez sur les boutons donc ici donc là à partir de là comme vous le voyez il est vide donc bon là normalement j'avais j'avais les minimums je pouvais me déplacer mais c'est pour vous montrer comment ça s'utilise donc à partir de là vous allez là donc comme vous le voyez normalement j'avais déjà fait une visite donc vous avez déjà pas mal de petites choses donc vous avez ça vous avez quand même pas mal de petites pièces alors ces pièces là normalement ne sont pas utiles à ce qu'on va faire normalement les vraies pièces qui sont utiles ce sont les pièces comme la cuisine la bibliothèque tout ce qui est armurie la salle pour créer les voilà pas mal de petites choses alors ce qui est bien avec ce château comme vous le savez si vous m'avez déjà vu sur ce machin sur d'avoir créé d'avoir fait une vidéo dessus il y a pas mal de petites choses donc vous avez deux robots donc deux majordomes ici qui vous pouvez faire du commerce avec un je vous le montrer je vous le montrer il est normalement alors il se déplace soit il est là soit dans la cuisine donc comme vous le voyez encore un réceptacle un réceptacle vide donc comme vous le voyez les mêmes choses donc là c'est c'est quoi ça transfert objet réceptacle salle de voyage salle de voyage jamais vu donc là c'est la cuisine donc vous avez directement là c'est la salle donc bon on va faire une visite vite fait là vous avez une entrée on ira voir aussi en bas on ira voir on ira voir en bas là nous avons notre majordome donc qui est bien sûr un mode anglais je ne peux pas faire autrement donc par exemple vous pouvez commercer alors je précise commercer une fois que l'histoire est terminée une fois que vous avez fini toutes les missions de ce château une fois que c'est fini vous pourrez commercer avec lui donc vous pouvez d'où vient la musique de la boîte d'où vient les boîtes à musique parce que j'ai retrouvé j'ai trouvé une boîte à musique et je pense qu'il doit y avoir une petite mission quelque part comme ça et ça me plairait de commencer à voir un peu tout ça mais je ne vais pas la lancer parce que sinon voilà donc vous pouvez commercer donc oui il y a pas mal de petites choses qui fait donc bon vous avez voilà bon il m'a fait bugger ce con donc vous avez les armes vous avez quand même vous avez tout quoi clairement vous avez un peu de tout là vous avez vos quartiers les quartiers il y a vraiment vraiment très très grand là c'est chambre du maître donc voilà il y a pas mal de petites choses là c'est la bibliothèque études de magie vous avez donc là vous avez l'atelier donc on ira voir ça après je vous montrer déjà au niveau deux petits trucs là vous pouvez monter ou descendre pour aller retourner à la salle comme vous le voyez donc on arrive juste ici donc normalement si je me paume pas trop tard trop tard je suis paumé si c'est bon là la cuisine là vous pouvez faire le tour donc clairement très grand très grand très grand alors vous ne pouvez pas emmener vos enfants si vous avez des enfants là vous avez l'atelier là où on va aller tout de suite là nous avons donc l'atelier donc on ira voir après donc on va aller vite fait voir l'atelier vous avez aussi des hôtels un peu partout dans toute la maison donc dans à peu près pas dans toutes les pièces mais un minimum par exemple les chambres je crois bien qu'il ya un atelier il ya pas mal de zones où vous pourrez trouver des ateliers des trucs comme ça donc comme ça si vous êtes malade vous pouvez directement vous guérir alors normalement vous tombez pas malade de poison quoi que ce soit il ya pas vraiment de loup il n'y a pas de loup il n'y a pas d'ours dans cette zone il ya surtout pas mal de petites choses alors je vais par contre vous présenter donc là c'est l'armurerie donc comme vous le voyez l'armurerie est commencé à être remplie donc j'ai l'armure de machin j'ai pas mal de petites choses que j'ai commencé à mettre donc par contre je vous montre une petite chose quand vous arrivez là donc par exemple quand vous arrivez là vous avez bien sûr les masques donc les différents masques que vous pouvez avoir donc je vais par contre le mettre tout de suite là ah bah ouais mais je suis con je l'ai pas je l'ai pas pris vous entendez une musique en fond normalement une petite bling bling normalement vous avez une armoire alors l'armoire vous allez me dire mais normalement l'armoire alors normalement quand vous cliquez là normalement ça vous fait ça et vous allez me dire mais comment ça c'est alors en fait c'est un faux panneau et vous pouvez vous planquer vous pouvez planquer des choses vous pouvez planquer des choses vous pouvez récupérer des trucs vous pouvez machiner pas mal de petites choses donc si par exemple vous avez envie de d'arrêter la musique vous venez là et ça arrête la musique clairement ça peut être utile parce que clairement si vous voulez un peu de silence ou quoi que ce soit ça peut être utile surtout que moi je fais pas mal d'allers retours donc j'ai quand même ramené pas mal d'armures comme vous le voyez donc j'ai ramené un minimum j'ai bien ramené toutes les armures je vais bientôt bientôt je sais même pas ce que je vais pouvoir faire de certaines armures tiens je suis con j'ai pas récupéré les chaussures donc bien sûr comme vous le voyez il y a toujours ce pire petit truc là donc toujours au même endroit donc le sac de voyage je suis en train de penser le sac de voyage c'est la zone où on part avec le portail en fait c'est juste c'est juste ça donc là c'est les coffres à bijoux donc si vous avez pas mal de bijoux vous pouvez les mettre là donc ça sert à rien de vous rappuyer sur les boutons normalement quand vous cliquez là comme vous le voyez il est pas vide et quand vous cliquez dessus vous pouvez en récupérer tout ce que vous avez récupérer en fait que vous ramenez donc à partir de là ben vous prenez vos râteliers vous prenez vos râteliers et vos trucs d'armes donc normalement il y a pas mal je vais déjà mettre les je vais faire ça vite fait avec vous je vais faire ça avec vous alors attendez alors tenue normalement j'ai les chaussures ben là c'est plus beau voilà toc comme ça ça remplit notre mannequin alors là par exemple j'ai ramené l'armure j'ai ramené l'armure de vampire sauf que comme vous le voyez j'ai le masque de j'ai le masque de de ville clavicus et vu que je savais pas où trou le mettre et je sais que le ville clavicus est un seigneur des draps je me suis dit pourquoi pas la mettre là et c'est vrai qu'en temps normal je l'avais déjà donné à serrana mais vu qu'elle n'est plus un vampire je ne lui file plus le masque mais vu qu'elle est déjà encore très pété clairement et clairement je pense que je vais rester un moment long pas mal de temps avec et vraiment je suis content de l'avoir avec moi donc vous avez pas mal de petites pièces vous avez pas mal de petites zones comme vous le voyez alors j'ai toujours pas les gants j'ai toujours pas les gants du de l'armure draconique alors évidemment que je l'ai je laisse le ratelier vide parce que je voudrais bien une arme d'os draconique donc comme vous le voyez j'ai ramené aussi mes armes que j'avais donc là il y a le marteau il y a encore pas mal de petites choses j'ai ramené quelques dagues donc vous avez pas mal de rateliers tout le long du mur là vous avez un support épée gauche donc vous pouvez mettre pas mal de petites choses donc par contre je vous précise parce que quand vous cliquez dessus si par exemple vous cliquez sur le support bouclier c'est automatiquement un bouclier il faut que vous cliquez obligatoirement si vous voulez mettre une épée à gauche ou à droite il faut que vous cliquez sur le support épée et pareil pour la gauche si vous voulez mettre une autre épée c'est pareil et vous pourrez toujours mettre un bouclier en plein milieu parce que sinon ça fait comme si il disait non vous ne pouvez pas le mettre donc clairement ça peut être utile là par exemple là je peux mettre un support épée à droite normalement je dis bien j'ai bien dit normalement pourquoi je veux pas alors attendez on va on va enlever ça armes je sais pas si on peut le mettre le marteau non on peut pas le mettre donc je vais remettre le bouclier je vais remettre le bouclier voilà donc voilà seuls les épées machin donc il faut vraiment cliquer sur le bouclier et à partir de là vous pouvez directement aller sur votre bouclier et voilà il met un peu de temps à s'afficher après vous avez plusieurs vitrines donc là par exemple il y a les vitrines à 1 point les vitrines à 4 points vous avez les vitrines surtout à 1 point en fait c'est surtout pour les arcs donc si par exemple vous avez une arme par exemple le marteau le marteau des draps alors moi je vais alors attendez parce que j'ai je les ai mis où les trucs des draps normalement ah ils sont là donc hop vous allez là donc ça affiche le machin et à partir de là vous c'est entendu ça je me trompe donc vous ne pouvez vous êtes pas obligatoirement en fait de prendre le matériel en fait vous faites juste stocker donc il ne s'affiche pas pour le moment et une fois que vous avez quitté hop donc ça met le marteau le marteau des draps donc clairement je suis plutôt content parce que j'ai la dague, j'ai le bouclier, j'ai l'armure complète et j'ai la masse complètement je suis complètement content de l'avoir d'accord donc là par exemple les râteliers alors oui les râteliers vous pouvez leur mettre les boucliers et ça c'est plutôt cool si par exemple vous avez des boucliers alors vous pouvez pas mettre vous ne pouvez pas mettre les par exemple tout ce qui est armes vous ne pouvez pas mettre les armes c'est un peu dommage mais au moins vous êtes tranquille vous pouvez clairement vous amuser à ramener plusieurs petites choses donc par exemple la tenue là j'ai l'armure de loup donc pourquoi j'ai zappé l'armure d'OMR donc là hop l'armure de loup donc bien sûr comment ça se fait que je n'ai pas les bras pourquoi j'ai pas les bras est-ce que j'aurais oublié de les prendre ou ça a buggé ça aurait pu buggé je pense je pense sur symbol de alors attendez hop voilà donc il me reste juste le casque donc voilà il me mettra on mettra le casque il me manquera l'épée bon l'épée je l'ai quelque part je sais que je l'ai donc il me reste quoi il me reste alors on va vite fait se dépêcher on va vite fait poser les dernières petites choses donc là c'est une armure elphique l'armure elphique je pense pas que je vais la mettre je pense pas que je vais la mettre elphique il y a le casque ah si il y a quand même pas mal de petites choses quand même l'armure elphique donc je la mette là l'armure elphique pour le moment toc et donc voilà ça se met vous avez toujours des râteliers d'armes là vous avez des râteliers de bâtons donc de bâtons de sort si vous avez des bâtons de sort vous pouvez les mettre comme je l'ai fait là bas normalement il y a déjà 3 bâtons là donc vous avez les bâtons vous avez le bâton normalement de magnus le bâton de sanguine et le webjack je le dis peut-être mal et là bas j'ai un bâton dragon donc voilà vous avez pas mal de petites choses là vous avez donc les râteliers d'armes donc je vais mettre le dernier l'avant dernier parce que j'ai un masque qui a bugué donc bon on va pas faire le difficile donc hop voilà donc c'est un peu bugué alors je suis un peu dégoûté parce que ça reste un peu rose mais bon c'est pas trop dérangeant encore surtout que ça ça embellit en fait ça embellit bien la chose toc vous mettez alors après si par exemple vous voulez faire par exemple une rangée de masques un peu spéciaux vous faites une rangée un peu de masques spéciaux et puis ainsi de suite vous avez aussi leur atelier avec les griffes donc si vous voilà vous avez obligatoirement un ordre particulier j'ai déjà mis une griffe alors comme vous le voyez ça fait orange un peu bizarre et moi je sais que j'ai pas mal de griffes donc si vous avez d'autres griffes vous menez les mettre là et normalement il y a une griffe spéciale normalement une griffe qui est cassée et vous pouvez la mettre au milieu donc ça peut être stylé ça peut être sympa donc là normalement normalement j'ai plus rien à mettre donc après bon bah vous avez les trucs que vous avez aidé par exemple voilà sanctuaire pierre reçu après la bataille de solitude pour loyauté libération de bord de ciel donc voilà vous avez plusieurs petites choses alors bien sûr alors je pense qu'il y a certaines choses que je n'ai pas terminé parce que clairement il y a certaines choses qui bah moi qui me semble un peu bizarre c'est qu'il y a un gros trou là donc je pense qu'il y a quand même 2-3 missions par exemple là j'ai là j'ai encore une place vide donc c'est un peu bizarre là c'est pareil il y a comme une petite place où je sais pas il y a quand même l'étoile l'étoile qui est là donc je sais pas pour le moment je sais pas parce qu'il y a quand même un grand rapport avec pas mal de missions que j'ai déjà fait donc je pense que il y a quand même un rapport avec ce que j'ai fait donc je remette la boîte à musique alors merci Serana de me pousser le panneau on ferme ça on ferme et on va aller dans dans le la prochaine pièce vous avez aussi des bâtons si par exemple vous avez plein de bâtons plein de coffres plein de machins plein d'épées par exemple j'ai des épées comme la fantôme ne peut pas se mettre sur un ratelier ou quoi que ce soit vous ne pouvez pas la mettre donc vous la mettez là en évidence et puis le jour où il y aura possibilité de la mettre alors je sais pas si c'est moi que ça bug ou c'est l'épée qui veut pas se mettre mais je sais que moi j'ai eu un gros bug c'est qu'à chaque fois j'ai été obligé de relancer au niveau de la pièce parce que sinon je pouvais pas la mettre donc c'est clairement dommage donc je vais vous faire une visite rapide de toutes les pièces si le mode vous intéresse je vous le mettrai en lien juste en dessous donc le nom du mode je vous le mettrai en lien comme ça ça vous aussi s'il vous plaît vous le téléchargerez ou je le mettrai en image en fin de vidéo pour ceux qui s'intéressent donc là par exemple nous avons donc l'atelier donc on va aller vite fait vite fait voir donc on va prendre allez ça va aller jusqu'à 30 voilà un pécorpe pépère donc l'atelier donc ouais je pensais bien que c'était bien ça donc c'est l'atelier donc si par exemple vous êtes un fan à des choses qui font que par exemple tout ce qui est peau alors là c'est du matériau donc c'est tout ce qui est je pense que c'est tout ce qui est alors là c'est le coffre à lingots c'est bien ce que je me disais et là c'est tout ce qui est cuir cuir, bandelettes, les trucs tout ce qui est voilà après vous avez objet à améliorer donc je pense que si par exemple vous voulez une arme et puis l'améliorer plus tard vous la mettez dans ce coffre là par exemple j'ai des minerais donc par exemple c'est le coffre à minerais les pots donc si vous n'avez pas les tamer ben voilà vous avez des pots directement après machin donc vous avez pas mal de petites choses là c'est juste de la déco mais c'est vrai que ça fait ça fait genre voilà vous avez machiné là vous avez votre fonderie vous avez pas mal de petites choses donc clairement ça peut être sympa là vous avez encore les boîtes à musique donc si par exemple vous voulez la couper donc chaque chaque zone a sa boîte à musique donc vous avez pas mal de petites choses donc vous pouvez ressortir château mécanique hall donc là ça me ressort directement au château mécanique tout au dessus donc vous avez pas mal vraiment pas mal de petites choses donc là normalement ça nous sort étude de magie donc on va aller directement à l'étude de magie comme ça ce sera plus rapide donc c'est un peu une bibliothèque on va dire mais une bibliothèque en mode en mode XXL donc si par exemple ça vous intéresse de récupérer de récupérer pas mal de livres bah allez-y allez-y clairement vous pouvez les ranger en ordre alphabictique donc de V, X machin donc A, B, C, D machin donc clairement toujours avec les rangements donc si par exemple vous retrouvez un truc tiens hop je le retransfère là-bas donc vous avez votre machin si par exemple vous avez juste des livres là par exemple vous avez des notes de lettres et puis vous ne savez pas en quoi en faire vous les mettez là vous avez des livres si par exemple vous voulez faire une collection je sais qu'il y a des livres qui sont à la suite et ben vous pouvez tout bonnement les mettre dans la bibliothèque vous cliquez dessus donc le nombre maximum de l'étagère est de 11 donc ils se mettent au fil du... voilà ça change bien correctement donc clairement si vous voulez commencer une collection ou quoi que ce soit ça peut être une bonne chose clairement ça peut être une bonne chose clairement et puis vraiment la zone est vraiment superbe moi je trouve qu'elle est vraiment très stylée pour une... ouais pour une bibliothèque clairement elle est vraiment très stylée clairement voilà alors bon elle fait un peu noir mais je ne peux pas faire autrement là on va aller au jardin vert de vert donc c'est une verrière c'est une verrière avec tout ce que vous avez donc le seul truc c'est que bon il fait noir alors là il fait un peu jour donc voilà mais dès qu'il fait un peu noir dès qu'il fait nuit il fait vraiment noir noir dans ce truc là et c'est vraiment très stylé c'est vraiment très beau moi je trouve le processus le procédé alors attention parce qu'il faut pas voilà éviter voilà donc vous avez quand même pas mal de petites choses donc comme vous le voyez vous avez des champignons vous avez des machins vous avez des tomates des melons des trucs comme ça donc si vous les cueillez votre majordome les replante automatiquement vous n'êtes pas obligé d'aller chercher vous même les matériaux pour les replanter alors après je sais pas moi j'ai jamais replanté ou quoi que ce soit dans cette zone là mais par exemple tout ce qui est carottes ou quoi que ce soit c'est pas moi qui les ai mis c'est pas moi je sais qu'au début il n'y a rien du tout quand vous arrivez dans le château tout est en poussière machin tout est dégueulasse et quand vous avez fini l'émission on revient là et ben tout se nettoie au fil du temps bien sûr ça se met 2-3 jours à se nettoyer les majordomes donc le majordome et la majordome parce que il y a une femme je vous l'a montré nettoie tout donc clairement c'est plutôt stylé après vous avez par exemple les valves pour par exemple arroser qui est très stylé moi je trouve que c'est vraiment très stylé c'est vraiment très très stylé donc vous pouvez après recouper donc clairement c'est vraiment vraiment très stylé ça fait ça fait genre très réel donc moi je trouve que pour un château de ce genre moi je suis bien content de l'avoir pris alors je pense on va se foutre peut-être de ma gueule mais je crois pourtant je suis passé par plusieurs étapes sur skyrim ou quoi que ce soit c'est l'un des modes qui m'a fait le plus peur pourtant je suis pas un trouillou mais alors là c'est un mode où je me suis retourné plus d'une fois j'ai joué dans le noir et je suis pas fier je suis vraiment pas fier parce que c'est un des trucs qui est vraiment pété et je vous invite à le télécharger clairement le château mécanique je vous invite à le télécharger clairement donc voilà donc vous avez une autre majordome donc l'amatus donc qui est un peu différente de notre de notre lamar qui est là donc si vous tentez plus davantage après vous avez j'ai des questions après elle fait pas grand chose elle elle reste vraiment là normalement on est là pour l'aider donc je vous donne un peu des indices donc on est là pour l'aider mais bon je vais pas trop vous en raconter donc voilà donc vraiment belle petite zone donc comme vous le voyez quand vous êtes là vous ne pouvez pas vous tp vous êtes vraiment vraiment en dehors de skyrim on va dire vous êtes vraiment dans les montagnes vous ne pouvez totalement pas vous tp vous êtes obligé de réutiliser le portail qui est tout en bas comme je vous l'ai montré en premier donc clairement un bon petit mode alors je sais que la vidéo est longue mais j'appuie bien que ce mode là je suis fier de l'avoir parce que clairement c'est un des modes qui me sert le plus clairement au début c'est vrai que le château était intéressant ou quoi que ce soit le truc c'est que le château à un moment donné quand vous avez pas mal d'armure ou quoi que ce soit ben ça force un peu sur le truc donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant donc là vous avez le quartier la chambre du maître donc chambre du maître normalement n'est pas nettoyé parce que normalement la chambre du maître est l'ancien propriétaire donc normalement assis ah d'accord bah ils l'ont nettoyé note note de la main oh je l'ai fait pour la matinée il y a quelques temps et retrouvé maintenant elle semble qu'elle aimerait porter jadis la robe au moins je me rappelle pourquoi pas que la blanche malheureusement la matrice n'a pas aimé et je pense que vous pourrez les vouloir elle a été taillée pour une femme pour la matrice si elle vous n'est pas pour rien vous les donnez à quelqu'un d'autre sinon vous pourrez trouver une chose à porter donc ah c'est sympa en fait robe angle rouge c'est sympa c'est très sympa alors normalement c'est en poussière et voilà c'est vraiment très stylé quoi ils douchent les machins vous avez une petite chute putain c'est rana me pousse pas donc vous avez votre petit cumul le machin les trucs comme ça donc clairement c'est très très stylé moi je suis plutôt fier de ce petit truc là vous avez votre bureau on va dire voilà vous avez encore un placard un placard magique bon là je l'ai poussé parce que j'en voulais pas donc clairement voilà je vous donne un peu des indices parce que normalement voilà là vous avez encore une armoire donc clairement vous avez encore pas mal de petites choses c'est rana veux tu bien sortir de là s'il te plaît merci donc là vous avez pas mal de petites choses donc là je pense que la boîte à musique doit pas être pour elle je sais pas où elle est alors si vous l'avez vu vous me le direz en commentaire moi je l'ai pas vu bon pas grave bon alors après nous avons après alors je rappelle bien et sur j'appuie dessus vous ne pouvez pas emmener vos enfants dans ce château c'est un peu dérangeant c'est un peu dommage parce que clairement pour un château mécanique voilà voilà mais c'est vrai que dans ce système là c'est vrai que c'est pour un mode comme ça qui est aussi grand et qui peu utile peu utilisé c'est un peu dommage quand même donc là par exemple vous avez quand même une chambre pour les enfants comme ça voilà vous avez pas mal de petites choses donc une autre chambre donc c'est pour ça je suis un peu dérangeant c'est un peu dérangeant pas pour avoir plusieurs enfants parce que clairement alors après je sais pas s'il n'y a pas un autre mode pour dire tiens hop là vous avez la chambre parentale clairement avec un autre lit de bébé d'enfant on va dire et là normalement c'est pour vous laver et là c'est tu alors là chérie tu me regardes pas surtout hein je me change hein voilà clairement c'est très très grand c'est très 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 grand euh... c'est vraiment immense putain il y a encore des pièces voilà il y a encore des pièces là et clairement mais tu veux faire quoi avec toutes ces pièces j'avais même pas remarqué il y a des pièces que j'avais même pas euh... il y a encore des pièces que je découvre avec vous vous voyez euh... parce que j'étais pas allé plus loin que le euh... euh... que le voilà que mon bout du nez quoi que les chambres principales quoi mais euh... voilà donc on a fait un peu la visite intérieure je vais vous montrer l'extérieur en même temps je prendrais la capture d'écran parce que comme ça ça sera bien donc donc vous revenez là donc comme vous le voyez vous ressortez là vous avez le cadran euh... le cadran jour nuit et euh... voilà qui est plutôt sympa donc euh... quand il fait jour ça sonne, quand il fait nuit ça sonne et euh... je crois bien il sonne midi je crois donc là vous allez sortir vous sortez donc je vais enlever ma caméra si ça vous intéresse de récupérer l'image que je vais vous présenter parce que je sais que voilà euh... comme ça ça sera bien donc on va se mettre au plus loin donc voilà le château mécanique euh... donc c'est ici donc vous aurez en même temps Serana si vous... si vous êtes intéressé par Serana appeler le 730 donc on va essayer de faire une petite euh... une petite photo correcte de notre château voilà avec notre personnage donc euh... comme ça ça me fait ma miniature ça fait ma miniature pour les vidéos de lundi voilà... impeccable donc normalement euh... quand vous commencez euh... à arriver au château je ne peux pas sortir, je suis enfermé normalement vous arrivez par là et normalement il y a une grotte tout au dessus qui s'écroule au moment que euh... que euh... vous voyez en fait le... bah la grotte s'écroule clairement et euh... c'est pour ça que c'est l'un des moments où je flippe le plus euh... donc vous avez aussi donc vos propres euh... vos propres mines euh... votre propre monument euh... votre mausolée sauf que votre mausolée est euh... euh... donc euh... l'une des choses la plus euh... le plus grand et vous avez des robots alors là par exemple vous n'avez rien euh... vous n'avez rien euh... vous n'avez rien euh... vous... vous ne pouvez rien faire clairement vous ne pouvez rien faire vous pouvez récupérer euh... les euh... trucs doué mère qui euh... se fondent il y a certaines choses qui se fondent je vous préviens parce que euh... dans cette aventure vous avez besoin de fondre certaines choses doué mère donc vous êtes obligé de récupérer des trucs doué mère donc clairement voilà donc bon euh... dans cette zone là vous avez quand même pas mal de petites choses donc vous avez euh... les anciennes plaques là c'est les anciens proprio euh... je pense je crois bien mais si je me rappelle bien donc vous avez pas mal de petites choses vous arrivez vous avez pas mal de choses et vous avez euh... d'autres endroits donc là vous arrivez vraiment dans un truc euh... doué mère euh... qui euh... bah où vous pouvez normalement récupérer pas mal de petites choses donc on va aller je vais vous montrer la plus grande pièce de cette zone là si je suis pas emmerdé par les doué mère qui... bah les robots identiques donc ce sont de la même famille que nos dos majordomes sauf que ces deux majeurs euh... ces robots là n'ont pas été euh... comment dire... bien accueillis donc ils sont devenus méchants donc normalement si je me trompe pas... c'est vrai qu'il y en avait là un coin là... voilà ah bah ils sont plus méchants eux ah bah d'accord alors je pense que... alors c'est vrai que j'étais jamais redescendu après la mission mais euh... normalement ils sont méchants dans cette zone là et normalement vous ne pouvez... vous devez les attaquer alors à chaque fois que vous redescendez en fait à chaque fois que vous allez revenir dans cette zone là ils seront méchants mais voilà 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 ça ça c'est une pièce voilà euh... vous avez plusieurs robots normalement vous avez plusieurs robots qui sont là vous allez au début donc comme ils vous... alors je vous l'indique au début au début vous allez devoir réparer des tuyaux les tuyaux qui sont là qui vont fuir donc vous serez obligé de reconstruire des trucs comme ça et euh... si vous n'avez pas euh... le matériel normalement vous allez tout en bas tout en bas mais normalement il y a des trucs qui sont un peu tout partout des trucs comme ça qui sont un peu tout partout mais normalement il y a une fonderie où vous pouvez reconstruire euh... les euh... petites choses donc les... les faire... les... les blocs donc je crois bien qu'il y a pas... coquilles ah bah si ils sont méchants hein donc ils sont... donc bon je suis un peu plus puissant mais voilà donc à chaque fois que vous allez revenir mais après c'est un bon moyen d'XP ils n'ont pas euh... de... alors attendez parce que j'ai l'impression que j'ai pas de déferlement j'ai enlevé le déferlement parce que je suis super puissant moi voilà ils sont avec plusieurs petites choses donc les hommes euh... sont de forme orme clairement et les femmes sont euh... ben euh... en femme quoi ils sont vraiment euh... des caractères de femme quoi c'est... c'est vraiment très très stylé euh... alors faut venir quand même avec un gros niveau dans cette zone là euh... c'est un conseil c'est un conseil que je vous donne sinon euh... vous ne pourrez pas les faire alors comme vous le voyez alors les trois robots euh... normalement au début ils sont méchants avec vous mais euh... là par exemple ils ont été gentils mais ceux qui sont à l'intérieur ceux qui sont là dans cette zone là mais je pense qu'il doit y en avoir moins parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins euh... vous en avez deux... une dizaine je pense et euh... clairement euh... ils sont faciles à battre euh... à part le dernier boss qui euh... un peu plus compliqué euh... mais clairement moi je me suis éclaté donc euh... ouais ils nous attaquent pas tant mieux j'ai envie de vous dire c'est un peu dommage qu'on ait pas d'interaction doré... coquille doré... doré... coquille... coquille doré... doré... ok ok donc normalement voilà euh... petite euh... petite visite de notre euh... de mon château mécanique donc euh... bon bah pour la prochaine fois les amis ça sera bah... en live hein... clairement on se retrouvera en live moi je vais continuer euh... de faire mes allers-retours je vais faire continuer mes allers-retours je pense que je referai une petite vidéo pour vous montrer quand j'aurai fini euh... de ramener euh... le bordel que j'ai alors il y a bien sûr il y a certaines armures que je vais laisser dans certains endroits euh... je vais surtout utiliser le château qui est euh... je pense l'une des zones où je laisse la plupart du temps mes armures, les armes et puis tout ça c'est vrai que voilà si par exemple vous n'utilisez pas des armures ou quoi que ce soit et que vous voulez pas trop que ça vous gêne euh... ben emmenez-les là emmenez-les là, mettez-les quelque part, mettez-les aux endroits où euh... que ça soit ouvert euh... moi par exemple euh... comme vous le voyez l'armure euh... l'armure qui est toute noire alors je sais plus le nom euh... débonite je crois, armure débonite si par exemple euh... vous euh... vous euh... avez les deux versions du plastron parce que normalement il y a une version qui est normale et une version en cote euh... celle qui est mise au ratelier euh... qui est particulièrement spéciale si vous voulez cette armure là il faut que vous allez la chercher pendant une mission avec euh... euh... un des draps euh... pendant un des draps euh... donc il faut que vous dites que non que vous voulez pas euh... tuer la personne et puis ainsi de suite et à partir de là euh... elle va vous envoyer tuer ce champion là vous allez récupérer cette cote et à partir de là vous aurez les deux cotes donc les deux versions normalement cette cote là n'est même pas intégrée au jeu normalement elle n'est que en mode et clairement je suis plutôt content de l'avoir eu euh... euh... donc euh... voilà c'est... c'est plutôt... je suis plutôt content il y a certaines choses qu'il faudrait suivre d'une façon normalement il y a même un youtuber qui a fait une vidéo dessus donc je vous invite à aller le voir euh... bon je vais pas vous mettre le lien je me rappelle plus euh... du nom mais voilà donc normalement comme vous le voyez je suis sur le point d'où je suis parti donc je reclique quand même un coup dessus parce que pour être sûr et c'est parti donc j'ai mon arme dans ma main hop et hop on passe le chapeau... le... le passage le passage au sinon alors je mettrais peut-être euh... une petite coupure euh... peut-être une petite coupure au montage 5-10 minutes euh... ou pas je sais pas euh... normalement si vous cliquez pour aller dans un... dans une ville donc blancherie, bord... euh... solitude ou quoi que ce soit ça vous téléporte près d'un autre portail qui est par une porte... punaise j'ai cru que la manette allait tomber euh... par une porte et en fait vous allez remonter par les trappes donc comme vous le voyez je suis parti d'ici et je reviens au même point donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche euh... moi euh... je vous laisse en bonne campagne ah bah alors là il y en a une belle vue une belle... une belle... une belle... il est dommage que Serana bouge euh... on se dit à la prochaine euh... cette vidéo euh... normalement sortira lundi il y a un autre... il y a un dragon qui arrive euh... je vais m'en occuper et on se dit à lundi... bah lundi c'est cette vidéo on se dit à mercredi et on se dit...